Depuis plus de 15 ans, Jean-Philippe Quignon était de ceux qui tiraient la charrue. Arrivé en copain pour donner un coup de main dès les premières années du festival, son engagement s'était petit à petit inscrit dans la durée et le journaliste passionné de musique était devenu un programmateur des plus avisés et un président plein d'humanisme. Ses camarades du festival sont aujourd'hui trop affectés pour s'exprimer devant les caméras. C'est donc son ancien collègue du télégramme et copain de charrue, Christian Troidec, qui lui rend hommage. C'était quelqu'un d'une grande culture et qui avait une grande attention aux autres. Jean-Philippe, c'était non seulement le bon copain, mais c'était aussi l'ami avec qui on a passé des grandes heures du festival et à qui on doit beaucoup. Dès les années 95-98, il est entré de plein pied dans l'organisation et nous a apporté son savoir-faire, son réseau aussi, puisqu'il connaissait énormément de monde sur Paris, avec aussi bien les maisons de production que les agents qui suivent les artistes, les managers. Voilà, ça nous a permis aussi de faire décoller le festival. Et pourtant, Jean-Philippe Quignon se considérait simplement comme l'un des 5000 bénévoles des charrues. Son humour n'avait d'égal que son humilité. Au vieil charrues, tout le monde est super-héros, que ce soit les artistes qui montent sur scène, les bénévoles qui travaillent sur le festival, et tous les gens qui aiment ce festival. Il n'y a que des super-héros ici. On parle en Bretagne de la bénévole attitude. Ben voilà, Jean-Philippe Quignon, c'est un exemple tout à fait exceptionnel, parce que c'est un engagement, une passion, et paradoxalement, si je puis dire, vu qu'il était président bénévole, un formidable professionnalisme. Il y a beaucoup de présidents de grands festivals comme ça qui pourraient se la péter. Et Jean-Philippe, comme beaucoup de Bretons, je crois, les grands, ceux qui font des belles choses, ils ne se la pètent pas. Donc Jean-Philippe, c'était une belle image de la Bretagne. Aujourd'hui, au-delà de Carré et des vieilles charrues, c'est toute la Bretagne des festivals et du bénévolat qui pleure l'un des siens.